Ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, que le feu brûle, c'est notre besoin profond, voire spirituel, de laisser un héritage. Au fond de nous, un vide a besoin d'être comblé. Une pensée d'éternité est là. C'est une véritable bénédiction que la vie nous offre par le fait d'employer nos ressources à quelque chose de plus élevé que nous, jusqu'à nous pousser à entreprendre. Car la finalité n'est pas définie par ce que vous accomplissez, mais par ce que vous devenez. Michael Hyde Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Réorgie Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur. Pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fad Bersa Estiné, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour les familles professionnelles et personnelles accrues. Et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avouer la route sur ce que tu peux absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 105 de la série FC Réorgie Podcast. Merci pour votre fidélité. Encore une nouvelle année qui commence et je suis très, très content de pouvoir commencer avec vous et vous inviter les contenus tous les mercredis comme d'habitude. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je reçois mon invité Ouraïdié qui va nous parler de ce sujet sur l'entrepreneuriat au féminin. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de laisser la cloche pour être alerté de tout le nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Leadership et entrepreneuriat au féminin. Une femme a-t-elle besoin d'un super pouvoir pour entreprendre, écoutant, ou IT, qui est experte en vente, entrepreneur, une femme à succès, une femme qui transforme le monde et la vie d'aujourd'hui ? On se rejoint tout à l'heure. Bonjour, Ray. Bonjour, Fadler. Comment vas-tu ? Je vais très bien, je te remercie. Et toi ? Je vais très, très bien. Merci encore une fois pour cette interview que tu as accepté de m'accorder pour FC Leadership Podcast. Donc, on est dans une nouvelle année et on va aussi profiter pour te souhaiter une très, très, très bonne année et également à tous nos auditeurs, une très, très, très belle année 2021. Donc, le sujet de cet entretien, c'est axé sur le leadership féminin. D'abord, avant tout, je vais te laisser la place, Ray, pour que tu puisses nous dire un peu, parle-nous un peu de qui tu es avant de commencer cette interview. Ok, super. Écoute, déjà, merci à toi pour cette invitation. Effectivement, on est en début d'année 2020. Alors, je souhaite une merveilleuse année à tous tes auditeurs, toutes les personnes qui nous écouteront. Et pour me présenter dans les grandes lignes, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je m'appelle Oureille Dieil. J'ai 30 ans, j'habite dans la région parisienne. Je suis mariée, je suis également maman. Dans la vie de tous les jours, je suis coach en vente et mindset. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à exploiter ce que j'appelle la compétence la plus lucrative au monde, c'est-à-dire celle de savoir vendre, savoir se vendre. Et en parallèle de ça, je suis également conférencière. Donc, j'interviens dans différents événements pour partager un peu d'inspiration. Merci. Très, très, très beau parcours. Et Oureille, je te suis depuis quelques temps et je sais que tu fais un travail extraordinaire. Tu transformes la vie des entrepreneurs, tu transformes la vie des gens, tu transformes le monde, tout simplement. Et donc, merci à toi et merci d'exister, c'est comme j'aime bien le dire. Notre sujet, c'est leadership au féminin et succès entrepreneurial au féminin. Donc, la question, une femme a-t-elle besoin d'un super pouvoir pour entreprendre? Est-ce qu'une femme a-t-elle besoin d'un super pouvoir pour entreprendre? Très belle question. Est-ce qu'une femme a besoin d'un super pouvoir pour entreprendre? Est-ce qu'un homme a besoin d'un super pouvoir pour entreprendre? Un homme avec un grand H de manière générale? Je dirais que non, parce qu'on a déjà tous des super pouvoirs qui sont innés. C'est juste que peut-être que certains ne l'ont pas encore découvert. En tout cas, on a tout ce qu'il faut, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre situation actuelle, peu importe notre parcours, notre passé, notre couleur de peau, nos diplômes. On a tous, ce que j'aime bien dire, un potentiel qui, pour la plupart, est inexploité et qui demande tout simplement à être révélé. Il faut juste le découvrir et pour ce faire, il faut travailler sur soi. On va parler justement de développement personnel. Ça va de toute façon avec le leadership, ça va avec le mindset. Et c'est vraiment l'idée de cette interview. OK. La première question que je vais te poser, avant de passer à toute autre chose, j'aimerais bien, ou du moins nos auditeurs aimeraient bien, savoir comment, toi, as-tu fait pour devenir entrepreneur. Comment es-tu devenu entrepreneur aujourd'hui ? Tu influences le monde, tu influences des milliers de gens. Alors, raconte un petit peu. D'accord. Alors, pour ne pas trop m'étaler, on va dire, et aller droit à l'essentiel, je dirais que j'ai toujours été intéressée dans l'entrepreneuriat. Dans le sens où j'ai commencé à entreprendre à mes 19 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des études de commerce international. Et quand j'avais 19 ans, j'étais au Canada, notamment à Montréal, pour mes études. Et on m'a invité tout simplement à une présentation d'affaires. Notamment, c'était pour une société de marketing relationnel. De là, tout simplement, j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs. J'ai également commencé à rencontrer des coachs en développement personnel. J'ai assisté à des séminaires. Et honnêtement, quand j'ai lu mon premier livre, notamment « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, je me suis dit « C'est ça, en fait. » Ce qui est sûr, c'est que je ne passerai pas toute ma vie à travailler pour quelqu'un. Et que l'entrepreneuriat, pour moi, ça reste la meilleure méthode, la meilleure manière, je dirais, de pouvoir vraiment être libre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat, entreprendre, ce n'est pas forcément être 100% entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut être étudiant et à côté entreprendre. On peut être salarié et à côté entreprendre. C'est justement Jim Rohn qui disait qu'il faut trouver un emploi pour pouvoir tout simplement payer les factures. Et à côté de ça, avoir une activité à temps partiel pour pouvoir commencer à préparer sa fortune, commencer à préparer vraiment son empire, commencer à préparer sa liberté financière. Et tout simplement, depuis mes 19 ans, j'ai toujours entrepris à côté de mes différentes activités. Donc, à côté de mes études, je faisais des activités, je faisais du business, si on peut dire. J'ai également travaillé en parallèle de mes études. Et même après, quand j'ai commencé à travailler en tant que salariée en CDI, j'avais quand même des activités. Et je me suis vraiment lancée, par contre, dans le coaching l'année dernière. Parce qu'à partir du moment où j'avais découvert le développement personnel, je me suis toujours dit que plus tard, j'aimerais devenir coach. Après, je ne savais pas si j'allais devenir coach en quoi, plus précisément. Mais je savais que j'avais cette volonté d'accompagner un maximum de personnes à réussir. Mais avant de devenir coach, je voulais d'abord avoir de l'expérience. Je ne voulais pas parler de théorie. Je voulais vraiment parler à partir de ma propre expérience, à partir de mon vécu. Parce que c'est bien beau de lire des livres de développement personnel et de venir faire des cours magistraux, mais ce n'est pas l'idée si on n'a pas vraiment vécu les choses. Et j'ai pris mon temps, tout simplement, pour faire mon petit chemin. Et quand je me suis sentie prête, je me suis dit, « Allez, maintenant, il est temps tout simplement de partager ton expertise, de partager ton expérience. Il est temps vraiment, je dirais, d'incarner ta mission et de commencer vraiment à inspirer plus de gens. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre, en tout cas dans le domaine vraiment du coaching et de la formation. Super. Et tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit que tu ne voulais pas tout simplement arriver avec toutes tes théories, toutes les expertises que tu pouvais avoir en étudiant plein de choses. Mais tu voulais vraiment d'abord travailler sur toi, définir, voilà, c'est quoi ton don ultime, qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es, et partir de ça pour créer cette autorité pour amener les gens d'un point A vers un point B. et ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai, on est tous uniques et c'est là que je te rejoins dans ce que tu as dit, Aurai. Nous sommes tous uniques et nous avons tout pour transformer, en fait, apporter ce qu'on doit apporter dans ce monde et j'aime beaucoup et merci de nous avoir partagé ça. Avec grand plaisir. Et j'ai une autre question pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait ton leadership ? Puisqu'on parle de leadership féminin, bien que, je le dis toujours, que le leadership, un jour, on n'aura plus de leadership X, leadership Y, on aura tout simplement de leadership. Mais pour essayer d'étaler le sujet, de développer le sujet, donc on a mis le terme leadership féminin. Alors, comment, qu'est-ce qui fait ton leadership, Aurai ? Yes, je pense que ce qui fait vraiment mon leadership, c'est ma vision. En fait, si tu veux, je suis une éternelle optimiste. Et je me rappelle, même quand j'étais plus jeune, les gens me disaient, mais tu es clairement… Enfin, je n'ai jamais vu une personne aussi optimiste. C'est-à-dire que j'arrive toujours à trouver la beauté cachée dans chaque situation qui peut se voir, des fois, contraignante, entre guillemets. Et des fois, les gens me disaient, mais de toute façon, tu vis dans un monde de bisounours. Parce que tout simplement, voilà, ce n'est pas, on va dire, commun d'être aussi positive. Mais je pense que, ouais, ma manière de voir le monde, je dirais, pour te dire dans les grandes lignes, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas été créés, en tout cas, pour souffrir, pour souffrir, que ce sont les hommes qui sont les créateurs de leur propre souffrance, mais qu'on est là vraiment pour expérimenter de la plus belle des manières cette expérience qu'on appelle la vie. Et je sais que, par exemple, tu sais, dans certaines religions, on dit des fois que, voilà, cette vie, elle est éphémère, que limite, cette vie, c'est un rêve. Et je me suis toujours dit, depuis que j'étais plus jeune, que si le monde dans lequel je vis est un rêve, alors laissez-moi rêver ce monde de la plus belle des manières, tout simplement. Yes ! Ça, c'est top, ça. Aurélie, alors, comment maintenant, comment incarner le leadership au féminin ? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, on parle beaucoup de leadership féminin comme quelque chose de récent et d'exceptionnel, presque, tu vois, en effet de mode. Et je comprends, hein ? Parce qu'en fait, si tu veux, pendant trop longtemps, les femmes ont été élevées, justement, avec l'idée qu'elles n'étaient pas capables d'entreprendre et que ce domaine était réservé aux hommes. Tu vois, quand on a des stéréotypes du type, aujourd'hui, en tant que femme, tu dois t'occuper de ton foyer, tu dois faire à manger, tu dois t'occuper des enfants. Mais à quel moment, en fait, on parle vraiment également de cette liberté d'entreprendre, de cette liberté de développer vraiment son leadership d'un côté professionnel ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le leadership, au final, les femmes, elles l'incarnent au quotidien. Si on aime bien dire qu'aujourd'hui, les hommes, ils ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois, et nous, en tant que femmes, on le fait naturellement, en fait. On est programmé pour être des multitâches. Donc, si on réussit à faire preuve de leadership au sein de son foyer, pourquoi on ne serait pas également… On ne pourrait pas, pardon, faire preuve également de leadership d'un côté professionnel, tu vois ? Et ce qui est intéressant également à comprendre, c'est que les femmes ont clairement toutes les qualités requises pour être vraiment d'excellents chefs d'entreprise, tu vois ? Et en tant que femmes, je sais que, voilà, en mode, si tu veux, tu dirais girl power, mais on est puissante. On a une sensibilité que les hommes n'ont pas, clairement, qu'on soit, voilà, qu'on soit sérieux. On est également sérieuse, on est impliquée, on a toutes les valeurs humaines qui sont super fortes, en fait. Ce qui fait que, comme on est vraiment beaucoup d'instinct, on est tourné vers l'autre, tu vois, l'instinct maternel. Quand on entreprend et quand on s'engage à réussir, en fait, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc, les femmes ont vraiment toutes les qualités, toutes les compétences, tous les super pouvoirs, comme tu dis, de réussir et d'entreprendre dans n'importe quel domaine. Il faut juste se donner assez, je dirais, enfin, il faut juste avoir assez confiance en soi et surtout savoir ce que l'on veut, avoir une vision, en fait, ce qui est clair, une direction précise, et ne pas se laisser définir parce que la société voudrait que l'on soit. C'est à nous de définir notre propre chemin et on peut le faire si on en prend la décision. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être maman, être épouse, entreprendre et faire plein d'activités ? Personne. Personne. Donc, au final, vous avez un don, les femmes, je peux prendre l'exemple de ma femme, je suis papa et nouvellement, j'ai mon fils qui a à peine, va avoir deux mois en fin de semaine. Donc, je vois très clairement la différence entre moi, ce que j'arrive à faire et ce que ma femme fait en prenant soin de notre fils et en faisant plein de tâches et que moi, je vois que je suis, je vais l'avouer, je suis incapable de faire comme elle. En tout cas, vous êtes exceptionnels, extraordinaires. Donc, il n'y a pas raison de ne pas se lancer, d'avoir peur. Voilà, il faut tout simplement, comme tu as dit, Aurai, développer une confiance en soi, se lancer. C'est ça. Voilà. Une autre question, Aurai, est-ce qu'il y a un secret pour qu'une femme puisse connaître un succès en l'inverse ? Est-ce qu'il y a un secret ? Si je dis le secret, ce ne sera plus un secret. Je rigole. Je dirais qu'un secret, c'est vraiment de suivre son instant. OK. Tu sais, l'instant, cette partie intuitive de nous, qui est reliée, si je peux dire, à quelque chose de plus grand, de plus vaste que nous, qu'on ne peut pas décrire. Généralement, tu vois, l'instinct que tu as ne te trompe jamais. Donc, avant de prendre des décisions, ce serait intéressant que tu puisses apprendre à t'écouter. C'est vrai que les personnes qui ne font pas forcément de développement personnel peut-être doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Apprendre à s'écouter, etc. Mais on a tous une intuition. Des fois, en fait, on veut faire des choses et il y a quelque chose en nous, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient mais qui nous dit fais-le ou ne le fais pas ou lance-toi ou ne te lance pas. C'est ça en fait qu'on doit réussir à développer davantage parce que je suis persuadée que si vraiment on apprend à s'écouter soi plutôt que les autres, on prendra toujours les meilleurs choix et les meilleures décisions pour nous. Le problème, c'est qu'on a été conditionné à écouter la société, à écouter nos parents, à écouter notre conjoint, par exemple, à écouter en tout cas des choses ou des êtres, des personnes qui sont à l'extérieur de nous. Or qu'en fait, on a vraiment toutes les réponses à toutes nos questions si on apprend à s'écouter. Oui. Très bien. Merci pour ta réponse. Aurélie, Aurélie, est-ce que tu peux, est-ce que tu as une définition personnelle du succès? Moi, j'aime bien demander aux gens, alors, c'est quoi ta propre définition, par exemple, de liberté de succès? Mais là, je vais te demander la définition du succès parce que, en fait, trop souvent, on va dans le dictionnaire et on définit en mots. Pas à la profondeur de ce que ça veut dire pour soi. Et j'aime bien poser des questions même si les gens vont dire mais voilà, mais oui, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais non, je ne sais pas ce que ça veut dire mais j'aimerais savoir ce que ça veut dire pour toi. Quelle est ta propre définition du succès? Yes. Ma propre définition du succès, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans leur vie mais qui ne réussissent pas leur vie. Pour moi, le succès, c'est tout simplement de réussir au final à vivre la vie que tu souhaites, la vie que tu as déterminée, d'arriver à atteindre tes propres objectifs, pas les objectifs de la société, pas les objectifs de tes parents, pas tes parents qui te disent par exemple de faire des études et de trouver un bon emploi pour être bien payé. non, de tout simplement arriver à te fixer des objectifs, de fixer un but en fait pour cette vie, de fixer une destination, d'entamer tout simplement le processus pour éliminer et d'y aller avec conviction et certitude. Très bien. Il n'y a pas une définition du succès, je te dirais, globale. Le succès pour moi peut être différent du succès de quelqu'un d'autre. Une personne par exemple comme Bill Gates, pour lui, le succès c'est peut-être justement d'être multimilliardaire, d'être philanthrope. Le succès pour ma voisine par exemple c'est peut-être tout simplement de pouvoir élever ses enfants de la plus belle des manières et également d'avoir une vie de famille épanouie. Le succès pour moi ça peut par exemple être le fait de pouvoir réussir vraiment à créer une harmonie entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tu vois ? Oui. Donc si je comprends bien, le succès est quelque chose de très simple à n'autre de le définir. Yes. Clairement. Et ouais, quel est ton super pouvoir puisqu'on parle de, voilà, on a l'impression que les gens qui réussissent, on pense souvent que celui-là il a un super pouvoir, il est peut-être plus doué, plus intelligent ou plus etc. Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un super pouvoir ? Je ne sais pas. Mais toi, as-tu un super pouvoir et quel est ce super pouvoir-là et peut-être que ce super pouvoir peut éclairer nos auditeurs qui ont envie de se lancer où on est en 2021, début 2021, il y en a des personnes qui ont des projets depuis X temps mais qui n'ont jamais osé faire quelque chose. Comme le dit Miles Monroe qui dit le cimetière c'est l'endroit le plus riche du monde, là où il y a, c'est là où il y a des rêves jamais réalisés, des entreprises jamais créées, des livres jamais écrits. Alors là, nous, dans FCVisage Podcast, on a envie que les gens puissent se lancer et ne pas se dire au bout, à la fin de leur vie « Ah mince, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû me lancer. » Donc toi, est-ce que tu as un super pouvoir ? Je pense que mon super pouvoir c'est tout simplement la foi. La foi inébranlable en la vie, la foi en quelque chose de beaucoup plus grand que moi, la foi que tout est possible. Je me suis toujours dit que tout est possible et les seules limites sont celles que je vais m'imposer ou que les autres vont m'imposer. Je dirais tout simplement mon super pouvoir c'est de me connecter à cette intelligence infinie qui me rassure et me conforte dans l'idée que je peux tout réaliser. Si je le veux. Si je décide de ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux pour ma famille, pour les autres ? Et est-ce que je me donne tout simplement les moyens de réussir ? Est-ce que j'ai la conviction que si je commence justement à marcher vers les buts que je veux attendre, c'est possible d'y arriver ? Si tu penses que tu peux, comme dirait Henry Ford, ou si tu penses que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Je ne sais pas ce qui est possible ou pas, alors je décide tout simplement, comme dirait Mark Twain, d'agir comme si tout était possible, en fait. Parce que la plupart des choses que l'on pense impossibles sont possibles, mais si on pense que c'est impossible, eh bien, en fait, on s'auto-sabote nous-mêmes et on ne s'autorise pas à recevoir tout simplement ce que l'on veut. et encore une question, comment maintenant, Ourel, comment toi, tu définis le leadership ? Quelle est ta propre définition ? Le leadership. Le leadership, être un leader, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à inspirer instantanément les autres parce qu'il incarne sa vision. Et de cette manière-là, si tu veux, les personnes avec lesquelles il entre en contact, les personnes qu'il rencontre, automatiquement, en fait, sont comme, si tu veux, attirés, comme un aimant, en fait, pas par le fait qu'il influence les autres autres, mais juste parce qu'il incarne sa vision avec tellement de certitude, de conviction, de foi, que ça donne envie aux personnes, aux autres, de le suivre, en fait, instantanément. C'est ça un leader. Il crée des gens qui décident de suivre une vision parce qu'il inspire quelque chose, il incarne quelque chose. voilà, ça le permet vraiment de créer tout un système que les gens vont apprécier, s'inspirer. C'est ça. C'est génial. Merci pour cette vision que tu as du leadership, Ourel, et je suis tout à fait d'accord avec cette vision parce qu'on dit toujours que John Maxwell, il a défini le leadership, il a dit que le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Donc, au final, on est tous leaders dans quelque chose, c'est-à-dire que si je décide de rentrer dans ma destinée, si je décide de faire ce que je dois faire, si je décide de définir ma vision et d'oser réaliser mon rêve, je vais inspirer, je vais influencer naturellement sans avoir besoin de dire à les gens s'il te plaît, est-ce que tu veux me suivre, est-ce que tu veux m'aider ? Les gens viendront parce qu'il y a une catégorie qui va se sentir inspirée par ce que tu fais, tout simplement. Donc, c'est extraordinaire et merci pour cette définition. Une autre question, quel conseil as-tu, Ourel, pour les femmes qui nous écoutent ? Moi, je dirais aussi pour les hommes aussi, bien qu'on a choisi le sujet leadership féminin et entrepreneuriat féminin, mais je pense que ça parle aussi. Donc, quel conseil as-tu ? Quel conseil j'ai pour du coup développer son leadership féminin ? Très bonne question. Je dirais que pour développer vraiment son leadership, comme on a pu laisser entendre, il est, pour moi, primordial de travailler sur soi. Tout simplement de développer le bon état d'esprit. Et pour doubler pour les bons états d'esprit, en fait, il faut investir sur soi, il faut investir en soi. Ce que j'aime bien dire, c'est que toi qui m'écoutes, tu es ton bien le plus précieux. Investir en toi, c'est ce qui va te permettre de réussir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque centime, chaque pièce, chaque billet, chaque seconde, chaque heure, chaque minute que tu investis sur toi, te revient, dans tous les cas, multiplié au centuple. Et si tu fais de toi ta priorité, plutôt qu'à chaque fois de vouloir apprendre, je ne sais pas moi, des techniques, des choses, juste pour, voilà, peut-être espérer être encore plus intelligent, prends le temps tout simplement d'investir sur toi et en toi. Prends le temps de te découvrir, prends le temps de te connaître, prends le temps de clarifier ta vision. Tu sais, la vie est éphémère, la vie est courte. quel impact tu veux laisser dans ce monde ? Qu'est-ce que tu veux que l'on dise de toi quand tu ne seras plus ici-bas ? Et peu importe quel âge on a actuellement, on sait très bien dans tous les cas qu'on est juste de passage. Est-ce que tu veux faire de cette expérience qui est unique justement quelque chose de wow, de merveilleux ? D'accord. Ou est-ce que tu veux passer ton temps tout simplement à te lamenter sur ton sort, à trouver toutes les bonnes excuses pour ne pas tout simplement faire ce pour quoi tu es là au final ? Parce que moi, je suis convaincue que si on est là, c'est parce qu'on a une mission à accomplir. Cette mission-là, tu peux la définir, tu peux la trouver si tu en as la volonté. Mais passer juste ton temps à ne pas profiter de cette expérience, en tout cas à nommer la vie, je trouve que c'est dommage. On passe à côté de quelque chose. et en travaillant vraiment sur toi, tu vas découvrir justement tes super dons, tu vas découvrir tes super pouvoirs, tu vas découvrir également ce qui t'anime vraiment. Tu vas découvrir au final ce pourquoi, j'ai envie de te dire, tu es créé ou en tout cas ce pourquoi tu pourrais au final entreprendre, ce que tu pourrais entreprendre, comment tu pourrais impacter justement le monde. développer vraiment son mindset, pour moi, ça reste honnêtement la base et peu importe une fois de plus d'où tu viens, peu importe là où tu en es aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout commence comme dirait Walt Disney par un rêve. Si tu as un rêve, tu peux le faire parce que le fait tout simplement d'avoir un désir, si déjà tu as ce désir-là, c'est que c'est possible en fait déjà de pouvoir le matérialiser et ça, effectivement, il faut le comprendre et tu ne te lèves pas un matin comme ça et tu le réalises mais à force de travailler sur toi, tu le comprends. Donc, avoir une vision claire, comme on disait tout à l'heure, penser que tout est possible au final, tu vois. Si tu crois en toi, si tu crois en ton rêve, si tu crois que c'est possible, que si c'est possible pour les autres, c'est également possible pour toi, en fait, il n'y a plus de limites. Génial, génial. Merci. Encore une fois, j'ai une question au sujet du leadership et de l'entrepreneuriat. Est-ce que, selon toi, le leadership et l'entrepreneuriat, est-ce que les deux font bon ménage ? Of course, bien sûr. Clairement, de toute façon, je pense qu'un entrepreneur qui n'a pas de leadership, il ne va pas aller très loin et un leader, en tous les cas, c'est quelqu'un qui entreprend. Donc, clairement que ça fait bon ménage. Les excellents leaders, ce sont d'excellents entrepreneurs. Les meilleurs entrepreneurs, ce sont d'excellents leaders. Oui. OK. Ogaï, on approche la fin de cette interview. Si tu avais trois conseils à donner aux femmes, je veux dire, les hommes aussi qui veulent entreprendre et qui ont peur. Je rencontre beaucoup de ces genres de personnes dans mes accompagnements de coach qui, parfois, qui ont tout pour réussir, mais ont l'impression qu'ils sont complètement tétanisés par la peur, de toutes sortes de peurs qui n'avaient pas à se lancer. Si tu avais trois conseils, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là ? La première chose que je dirais, c'est que la peur, elle est avant tout dans ta tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est d'où vient cette peur. D'accord. Est-ce que cette peur, tout simplement, vient du conditionnement de la société ? Est-ce que cette peur vient du conditionnement, peut-être, de par ton éducation, parentale, ou académique, ou autre ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peur, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça vient forcément de quelque part. Une fois que tu l'as identifié, tu peux tout simplement t'en défaire parce que tu te rends compte tout simplement que ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, j'aime bien, pour le mot peur, l'acronyme P-E-U-R, ce qui fait qu'une peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, c'est que, voilà, on est dans un… je vais commencer à faire un cours, si tu veux, de spiritualité, mais il n'y a que de l'amour, clairement. Et tout ce qui est le contraire, voilà, de l'amour, c'est juste des illusions. Donc, la première chose, c'est vraiment d'identifier d'où vient cette peur et de t'en défaire parce que cette peur-là, elle est juste dans ta tête. C'est juste une perception erronée. Et pour ça, il faut effectivement que tu puisses gagner en confiance, gagner en certitude, gagner en clarté. augmenter ton estime de toi. Et bien sûr, donc, il faut que tu travailles sur toi. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui qui a réussi sans travailler sur lui. Ça, c'est… tu veux savoir le secret simplement pour réussir dans tout ce que tu entreprends, travaille sur toi. Ouais. Clairement. Très bien. Donc, du coup, à partir de là, vous savez ce que vous devez faire, chers auditeurs. Et donc, l'idée, c'est de passer à l'action et à force de passer à l'action, on finira par faire tomber la peur. Exactement. Et je dirais deux autres points au-delà d'identifier la peur et ensuite d'augmenter sa confiance, son estime, etc. Il faut également apprendre à communiquer efficacement. Parce qu'en fait, j'aime bien cette phrase qui dit que quand tu ouvres la bouche, tu dis au monde qui tu es. et donc, la communication te permet d'entrer en contact avec des personnes au final qui t'aideront à avancer dans ton cheminement. Et je n'aime pas les personnes entre guillemets qui pensent que le fait de déclarer un peu haut et fort leurs aspirations, le fait de parler un peu de leurs projets, ça va les freiner. Au contraire, tu ne sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer. Peut-être que tu vas rencontrer une personne qui va te permettre tout simplement d'entrer en contact avec une autre personne qui te permettra d'aller encore plus vite. Donc, il ne faut pas avoir peur de communiquer, de partager sur tout simplement ses rêves. Parce que plus tu sais où tu vas, plus tu en parles, plus tu peux rencontrer les bonnes personnes. Il faut sortir de cette faute croyance de oui, mais il y a des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues, etc. Effectivement, il faut choisir également les personnes à qui tu communiques. Mais dans tous les cas, si tu es persuadé de ta vision, que tu as assez confiance en toi et tu as une foi inébranlable, je dirais, peu importe à qui tu communiques ton rêve, tu sais que même si une personne te décourage, entre guillemets, au contraire, c'est ce qui va te permettre tout simplement d'avoir encore plus de conviction pour atteindre ce que tu veux atteindre. Yes. Et la troisième chose que je dirais, bien évidemment, en tant que coach commercial, je dirais que si tu veux entreprendre, il faut que tu saches vendre. Donc, clairement, développe tes compétences commerciales. Le problème, ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas que les gens ne savent pas vendre ou ont peur de vendre. c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les bonnes informations qui leur permettent de considérer vraiment la vente comme un jeu. Oui. Et savoir vendre, ce n'est pas simplement vendre un produit, une marchandise ou un service. En fait, toute notre vie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est amené à se vendre. On se vend nous avant tout. Quand tu veux obtenir ce que tu veux et ce, dans n'importe quel domaine, tu es dans une démarche de vente et c'est une compétence que tu dois maîtriser car c'est cette clé, justement, qui va te permettre d'avoir, au final, un business prospère si tu veux, en tout cas, entreprendre. OK. Merci pour ces conseils, Aurai. C'est vrai, la vente, moi, la vente, c'est... En fait, si on n'aime pas la vente, on n'a pas besoin d'entreprendre. Or, on entreprend toujours. Donc, ce qui veut dire, même si je ne lance pas un business, j'entreprends des choses. Donc, ce qui veut dire que je vais parler de... Je vais vendre quelque chose au final. Donc, c'est un jeu au final, la vente. Et merci Aurai pour ce... Et c'est toi qui as créé la méthode, le jeu de la vente. Et en parlant de ça, ça m'inspire vraiment. C'est un jeu. Exactement. Donc, on se partage. Donc, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. et merci encore Aurai pour toutes les valeurs, toutes les valeurs que tu nous apportes dans cet épisode. C'est vraiment riche ce que tu nous apportes. Ça n'a pas de prix. Et merci pour le temps que tu nous as accordé. Comment Aurai, on peut te joindre? Je pense qu'il y aura des personnes qui aimeraient te contacter pour savoir ce que tu proposes et si une personne souhaiterait que tu l'accompagnes, comment les gens peuvent te joindre? Yes. Très bien. Écoute, je pense que je suis assez accessible sur les réseaux sociaux. Donc, notamment, je suis présente sur Facebook, je suis présente également sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, en tapant Ourel, tout simplement, tu pourras me retrouver. N'hésite pas également à faire un tour sur mon site, notamment www.lejeudelavente.com tout simplement. Et tu verras tout simplement mon approche de la vente et tu pourras également prendre un rendez-vous avec moi si tu souhaites qu'on puisse échanger plus en détail sur ton projet. Voilà. Et je mettrai dans la description de ce podcast tes coordonnées et que les gens puissent se contacter s'ils le souhaitent. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. et merci d'exister, Ourel. Franchement, tu apportes énormément à ce monde et je suis très, très reconnaissant de t'avoir dans ce show d'aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt. Est-ce que tu as un dernier mot à partager à nos auditeurs et puis, comme ça, on arrête cette interview sur ce dernier mot ? Yes. Merci en tout cas à toi, Fadler, pour cette invitation une fois de plus. Merci à toi également d'exister. Merci également pour cette belle rencontre. Et tout simplement, pour finir, je dirais que croyez en vous, tout simplement. Développez vraiment votre confiance en vous. Ayez une haute estime personnelle également. Et tout est possible, vraiment, si on se donne tout simplement les moyens de réussir. Et ne serait-ce que de penser que c'est possible, je peux vous garantir que vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin. Donc, une fois de plus, les seules limites sont celles que vous vous imposez. Les seules limites sont celles que vous vous imposez dans votre esprit. Voilà. Donc, vraiment, on est une fois de plus de passage sur cette terre. Alors, faisons vraiment, profitons de ce moment, de ce passage pour expérimenter vraiment la vie de la plus belle des manières, en tout cas, à tous les niveaux. Une fois de plus, on est en début d'année. on est aujourd'hui le 5... Je ne sais pas si je dois dire la date ou pas. Oui, tu peux. OK, on est le 5 janvier. Clairement, donc, l'année vient tout juste de commencer. Peu importe ce qui s'est passé en 2020, ayez de la gratitude, de la reconnaissance parce qu'on est en vie. Donc, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir et on peut faire les choses. Donc, profitez vraiment de ce début d'année pour poser vos intentions pour cette année, clarifier votre vision et autorisez-vous à rêver plus grand, autorisez-vous à aspirer à plus. La vie, par définition, rime avec abondance, donc tout, une fois de plus, tout est possible. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'échanger sur des sujets en particulier. Et merci encore à toi, Fadler. Merci, O'Gaï et je te dis à bientôt. À très vite. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quels sont les plus grands défauts et les plus grandes qualités que votre entourage vous reconnaisse? Quelle situation dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes avez-vous envie de résoudre qui vous met en colère et qui vous donne envie d'entreprendre? Avez-vous déjà essayé de solutionner ces problèmes? Sinon, que pouvez-vous faire ici et maintenant pour passer à l'action? Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 105 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez déçus de la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent en flingue leur vie. Ce show a été présenté par VATBARF, c'est destin votre coach, professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autopotique pour l'épanouissement professionnel et personnel. Un coach, qu'auteur de livre, devenir entrainement en auprès de la route. Sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans la décédure, développer leur leadership et faire leur propre transformation pour réaliser leur plus grand rêve, rentrer dans leur mission et vivre une vie qui est animée à leur valeur. Vous êtes entrepreneur? Vous avez besoin de développer votre business, avoir un business authentique, un business aligné, un business qui a du sens, qui ajoute de la valeur massive dans la vie de vos clients. Vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un particulier tout simplement qui veut un changement dans sa vie. Vous pouvez éventuellement essayer un de mes programmes de coaching. Dans ce cas, prenez contact avec moi à contactaobasfc.com ou tout simplement depuis mon agenda et je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Vous aurez des coordonnées de Ouraïdé qui est une experte en vente, quelqu'un que je vous recommande dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501